Nous allons donc poursuivre justement avec les témoignages sur le terrain. J'appelle donc tout de suite nos intervenants distributeurs. Je demande ainsi à Thierry Tenfin, ici présent, directeur du groupe Bower, de me rejoindre. Quelques chiffres pour présenter le groupe. Venez Thierry. Installez-vous, je vous en prie. Le groupe Bower a distribué 2 019, 501 VO à particulier, auxquels s'ajoutent 250 VOM et 130 VD. Effectivement, on fait la distinction entre les véhicules de démonstration et les VO pour un chiffre d'affaires global de 96 millions d'euros. Voilà, tout est OK ? Voilà, donc les ventes pour présenter géographiquement le groupe s'effectuent au travers de 4 sites exclusifs Audi. Audi City Paris 1er, donc c'est le Audi City français en fait. Vous avez effectivement cette chance-là. Nanterre, bien sûr, Saint-Ouen, Paris-Vagram. Et vous avez également un centre VO multimarques à Saint-Vis dans le 95 également. D'accord ? Les prévisions pour 2017, vous m'avez dit que vous tabliez sur un volume de 2300 VN. On est d'accord ? Exactement. OK, super. On continue. Nous avons choisi donc un autre groupe francilien pour représenter la marque Le V. Il s'agit du groupe Horizon, bien connu effectivement de l'île de France, et de Joël Taniou, son directeur VO. Venez Joël, installez-vous à côté. Le groupe dispose de 3 sites BMW mini en Ile-de-France, à Courbevoie dans le 92, Saint-Gracien-et-Pontoise dans le 95. Vous espérez bientôt intégrer le site de Saint-Ouen-Lomone, si j'ai bien compris tout à l'heure. Le groupe a réalisé en 2016 un volume de vente VN de 2300 BMW et 560 MINI. Côté VO, les ventes s'élèvent à 338 VOP, 532 VOM, m'avez-vous dit, et le chiffre d'affaires total atteint 145 millions d'euros pour titre de l'année 2016. Pour compléter effectivement notre débat, j'appelle maintenant le représentant de la marque Mercedes, qui n'est autre que le groupe RCM Chabot, et son coordinateur VO, Stéphane Poirier. Stéphane, je vous en prie, installez-vous. Le groupe a connu une très forte croissance en 2016, croissance externe notamment. Vous avez effectivement pas mal eu de rachats. Tout ça vous a amené à un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros l'année dernière. Et puis dans le groupe Chabot, vous aimez les chiffres ronds, dans ce que vous m'avez dit, puisque vous vendez 10 000 VN, 10 000 VO, 5 500 VO pour les marques premium, dont 60% en particulier. C'est bien ça. Donc vous avez carrément arrondi, vous êtes dans les tranches de 10 000 à chaque fois en fait. Bon, merci beaucoup en tout cas, et merci d'avoir accepté mon invitation. Votre point commun, bien sûr, à tous les trois, est d'être un spécialiste du premium. Et pourtant, vous avez tous une pratique différente justement de votre métier, et c'est justement cette diversité qui m'intéressait. Donc déjà, je voulais vous faire réagir aux chiffres évoqués par Emmanuel tout à l'heure. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces chiffres moyens, ces prix de vente moyens, ces marges moyennes, ces FRE moyens ? Je crois que vous êtes des bons représentants, donc vous êtes légèrement au-dessus d'après notre préparation. Pour ma part, effectivement, chez Audibouwer, au niveau de la partie frais, on est plus élevé. Et au niveau marge, effectivement, on est aussi plus élevé. On n'est pas à 700, on tourne en moyenne à 1 200, 1 400 à la voiture. On finit à 2% du chiffre d'affaires net, mais avec un mix produit assez élevé de notre côté. Ok, très bien. Pour vous, Joël ? La même chose. Un prix moyen, par contre, du VO BMW supérieur. D'accord. On a presque 28 000 euros par rapport aux chiffres qui avaient été donnés. Très également qui sont supérieurs et des marges qui sont supérieures. Et une rotation un peu améliorée. D'accord. Très bien. Et pour vous, Stéphane ? De même, c'est vrai qu'au niveau de... Je vous avais dit, on a des bons avec nous, là. Du prix moyen, on est pile-poil sur les 26 000 euros. D'accord. Un peu plus de 26 000 euros. Après, sur la marge moyenne, on est un petit peu plus élevé que les chiffres représentés. D'accord. J'avais juste une question à Emmanuel. C'est bien les chiffres inclus que les transactions à particulier ou vous avez les transactions à marchand ? Particuliers. Particuliers à chaque fois. Non, non, on a bien fait la distinction. Pas de problème là-dessus. Je vais d'abord m'adresser à tous les deux parce que vous avez la particularité d'être exclusif de marque. Vous êtes Audi, bien sûr. Vous êtes BMW d'un côté. Émini, pardon. J'allais oublier, excusez-moi. Ça fait deux premiums. Ça fait deux premiums, effectivement. Je voulais connaître votre organisation de groupe, effectivement, quand on est distributeur exclusif. Je voulais savoir comment vous travaillez le VO, comment vous travaillez vos reprises, qu'est-ce que vous faites des reprises d'autres marques. Je voudrais avoir votre organisation de groupe à ce sujet-là, justement. Je vais démarrer. Chez Audi Bower, effectivement, tout récemment, on a créé, comme vous le disiez tout à l'heure, un centre VO à Saint-Vitz qui est venu profondément, je dirais, changer nos... D'accord. On a fait un changement, effectivement, avec un grand centre VO à Saint-Vitz de 28 000 mètres carrés. On est venu ouvrir un petit peu plus une palette, à la fois toujours dans le VO premium, mais également dans la partie multimarque généraliste. D'accord. Donc on a un propre label qui s'appelle Bower Paris Occasion, depuis 2016. Et dans ce label, on va venir commercialiser auparavant des véhicules qu'on l'a donné, je dirais, immédiatement après son arrivée au marchand. Finalement, ils restent chez Audi Bower. Ils sont remis en état sur notre centre de Saint-Vitz, qui est un atelier de carrosserie, avec une préparation de véhicules d'occasion. sont exposés en extérieur. On a 424 places disponibles. Donc en moyenne, on a 120 véhicules d'exposés sur ce parc, le long de l'autoroute A1. Et vous allez trouver des véhicules qui sont soit de la marque Audi, soit du premium. Mais de la marque Audi hors label, en fait, c'est ça ? Hors label, exactement. Parce qu'on va voir les restrictions en plus du label. Effectivement, donc du coup, avec des choses complètement différentes en termes de garantie et de remise en état. D'accord. Donc ce qui veut dire que vos reventes à marchand, en fait, ont fortement diminué, effectivement ? Complètement diminué. Si on prend une base 2015, c'est à peu près 350 ventes à marchand. 2016, 240. D'accord. Et donc vous allez essayer, effectivement, de distiller justement un maximum de VOP sur ce centre de Saint-Vitz. Vous nous expliquerez après la stratégie avec le site de Roissy, qui s'ouvrira dans quelques mois, on va dire. Donc on verra ça un petit peu après en conclusion. Pour vous, Joël, justement, vous avez choisi autre chose, justement, et vous avez amélioré vos ventes aux marchands depuis quelque temps. Donc expliquez-nous ce que vous faites, effectivement, de toutes vos reprises et de votre organisation VO en interne. Alors, nous, on a choisi pour le groupe Horizon de distribuer que le label. C'est-à-dire que le label BMW, c'est véhicule de moins de 5 ans, moins de 120 000 kilomètres, je crois que c'est un peu le label pour tout le monde. On ne distribue que sur un seul site. Ça peut paraître étonnant compte tenu de l'implantation. Mais on a choisi, compte tenu de l'immobilier parisien et francilien, de privilégier le site de Pontoise, sur lequel on va pouvoir proposer nos véhicules. À l'extérieur, disponible à l'essai immédiatement. Parce que c'est aussi une des promesses qu'on propose. Vous venez, vous découvrez, vous essayez. Et vous pouvez aller jusqu'à acquérir ce véhicule. Donc, par rapport au sourcing, on va avoir un taux de reprise. Vous m'avez demandé de calculer, donc j'ai planché. Donc, on a un taux de reprise sur les sites qui est de l'ordre de 37%. D'accord. Sur les vendeurs VN spécifiques, showroom particuliers. Un petit peu moins en mini. On est en dessous de la barre des 30%. D'accord. Je pense que vous pouvez le dire. Non, mais en fait, l'idée, c'est aussi de conquérir. La marque a développé des modèles, des produits qui nous donnent beaucoup de conquêtes. Cette conquête, on ne sait pas forcément la faire. Bien sûr. En revente VO. Donc, quoi de mieux que de confier des modèles qu'on n'arrive pas à valoriser à des professionnels qui, eux, ont le savoir-faire pour valoriser au mieux les produits à marchand. Très bien. Donc, ça s'appelle une vente à marchand. Oui. Mais il y a aussi, aujourd'hui, beaucoup de marchands qui nous achètent des voitures prêtes à partir. Parce que le profil des marchands a également changé. On a des marchands qui sont des conseilleurs. Ils cherchent des voitures pour certains de leurs clients. D'accord. Pour vous, Stéphane, c'est différent, effectivement, parce que le groupe est multi-marques. Vous avez, effectivement, trois marques premium au sein du groupe Chabot. Vous avez, bien sûr, Mercedes. Mais vous avez Porsche, également, et puis Lexus. Et vous distribuez, effectivement, vous êtes un très gros distributeur Toyota, également, en France. Comment vous vous êtes organisé, justement ? Mercedes, Lexus et Porsche sont trois labels avec une exclusivité de marques très, très forte. Comment vous avez organisé l'ensemble de vos répartitions VO, justement, au sein du groupe ? On a essayé de développer une synergie de marques. C'est-à-dire que l'avantage, c'est d'avoir une marque complémentaire qui est Toyota, mais qui est plus généraliste. Et donc, on se sert de cette marque-là pour absorber les reprises d'autres marques qu'on reprend dans nos concessions premium. Donc, on a une synergie qui fonctionne très bien. On arrive à approvisionner nos parcs Toyota en notre marque, en plus des Toyota qu'on a également. Et ce qui permet d'augmenter nos volumes, également, et nos marges, côté Toyota. Après, c'est vrai que les labels, comme vous disiez, constructeurs, sont un petit peu restrictifs, aussi. Donc, c'est vrai qu'on se concentre à développer en exclusivité, dans nos labels, ce qu'on sait mieux le faire, c'est-à-dire développer notre marque. D'accord. Voilà. Côté achat, en fait, vous avez les reprises des particuliers, bien sûr. Vous achetez au constructeur, bien sûr. Est-ce que cela est suffisant ? Comment vous organisez pour proposer un volume satisfaisant, effectivement, à votre clientèle ? Pour ma part, sur la partie Audi, nous avons quatre canaux, en fait, pour alimenter le VO. Bien évidemment, le canal classique des reprises, ça représente 30-35% selon les mois. Donc, ça, c'est le premier canal qui arrive chez nous. Donc, l'avantage de ce premier canal, c'est qu'effectivement, soit les véhicules vont être immédiatement remis sous le label Audi Occasion Plus dans nos quatre affaires parisiennes. Soit elles vont intégrer, je dirais, le label Boer Paris Occasion, soit, troisième formule, iront à marchand, puisqu'elles sortent de toutes nos grilles de revente. Voilà. Ça, c'est le premier canal. Deuxième canal, on a un phénomène qui s'est développé depuis 2012. Nous sommes franchisés Audi Rent. Donc, on fait de la location sur deux de nos agences, à Vagram et à Saint-Ouen. On a un parc à l'heure actuelle de 70 voitures en courte durée. Donc, c'est des véhicules qui sont utilisés à la fois par nos clients quand ils viennent à l'atelier, qui louent, qui repartent avec ces véhicules. Mais c'est également beaucoup de locations loisirs. Locations loisirs, ça représente à peu près 45% de notre chiffre d'affaires sur le rent, 350 000 euros à peu près par an sur les deux agences. On a des gens qui vont venir se faire plaisir un week-end et partir en Audi pour un anniversaire, un mariage, et ainsi de suite. Donc, ça, ce deuxième canal, ça représente une entrée VO de, en moyenne, on va dire, 120 voitures par an. Le troisième canal, c'est le canal, bien évidemment, d'achat chez le constructeur, chez Audi France. Donc là, on a des obligations qui sont bien précises. C'est combien de votre volume ? C'est 7% du volume VN. C'est-à-dire que quand vous signez un volume 2000, vous avez 140 voitures en VO à acheter dans l'année. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième canal. Ce sont des voitures, bien évidemment, qu'on va tout de suite intégrer dans le label Audi Occasion Plus. Donc, qui vont être diffusées et exposées dans nos quatre affaires parisiennes. D'accord. Vous avez une prévision, justement, des voitures qui vont arriver sur ces volumes d'achat ? Est-ce que le constructeur vous aide, justement, et vous dit... Non, mais ça, c'est assez simple. On a une grille où on se connecte, où on fait nos achats. On sait un petit peu ce qu'on a à faire par quoi de remestre. Donc, en fonction, je dirais, du reste du stock, on va orienter nos achats sur un modèle qui arrive un peu moins en reprise, qui arrive un peu moins en rente. Il faut savoir, sur la partie rente, on a beaucoup d'A1 et d'A3 qui arrivent. Et donc, effectivement, on va moins se concentrer sur les achats chez Audi France, sur de l'A1, obligatoirement. Donc, ça, on sait faire sur cette partie-là. Et puis, dernier et quatrième canal, c'est le canal des achats chez les loueurs techniques. Donc, Arval, Lysplan. Cette partie-là... Alors, quand je dis loueur technique, je vais même également mettre, bien sûr, dedans la captive. D'accord. La captive, donc, on l'appellera évidemment loueur technique également. Donc, sur ces achats-là, bien, effectivement, on fait des achats pour alimenter Audi Occasion Plus, le label, donc là, par la captive, clairement. Et puis, on va de plus en plus acheter des véhicules, soit premium, soit de marque généraliste, chez nos loueurs techniques pour alimenter notre Paris de Saint-Viz. Et notre Bauer Paris Occasion. Exactement, c'est ça. Voilà pour les quatre canaux. D'accord. Vous pouvez juste nous rappeler, Bauer Occasion Plus, c'est combien de ventes ? Alors, aujourd'hui, on a démarré en février 2016. On a fait une première année, le temps de s'installer, de mettre en place, et ainsi de suite, on a fait à peu près 150 ventes. D'accord. Et puis, depuis le mois d'octobre, ce parc-là, il tourne à 30 ventes par mois, avec une prévision sur 2017 de 300 voitures. D'accord. Alors, quand je vous dis 300 voitures, bien évidemment, on a, on va dire, 55% de véhicules hors marque. D'accord. Quand je dis hors marque, hors Audi. Bien sûr. Chez vous ? Chez vous ? Alors, pour nous, c'est... Les achats, je reprécise, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, pour nous, en fait, on a, chez BMW, une particularité, c'est l'allocation avec option d'achat à particulier, qui est un système, le pass-list, qui est un système qui est très performant. Il ne vous aura pas échappé qu'une série 1 à 250 euros, ou une série 3 à 390 euros. Pour nous tous, ça paraît irréel, et pourtant, c'est possible, cette voiture, elle est disponible. Donc, pour tenir cet engagement de VR, qui est des fois un peu déroutante et déstabilisante, le constructeur nous impose un volume de rachat de ces buybacks. Et donc, c'est un de nos gros sourcings d'achat. Donc, c'est BMW, en fait. Pardon ? C'est BMW, en fait. C'est BMW Finance, qui, pour maintenir le programme véhicule neuf, nous impose un gros volume de rachat de ces buybacks-là. Vous pouvez nous donner des volumes, justement, en pourcentage ? C'est à peu près 50% de nos VOP. D'accord. Ah oui. Je vous ai préparé, justement, un petit slide avec les différentes offres de financement. En ce moment, on voit, effectivement, la série 2 Active Tour A à partir de 295 euros par mois. Et chez Mercedes, une classe A à partir de 299. Et j'ai vu que 10 plus faisaient du 0%. Effectivement. Ça nous est arrivé, sur certaines périodes, d'avoir la possibilité, par la captive, d'être à 0%. Bon, 0%, il est connu dans le groupe Volkswagen. Il y a pas mal d'offres dans l'année chez Volkswagen. Tout le groupe en a en ce moment, oui. On parle d'AudiBank, mais c'est Volkswagen Bank au-dessus qui fait cette offre. OK. Donc, effectivement, je vous avais préparé ce slide pour montrer, effectivement, l'agressivité et le placement des VR très hautes sur certaines marques, et notamment chez BMW. Voilà. Donc, là, on rejoint un petit peu ce que disait Emmanuel par rapport aux marges sur ces buybacks, où là, les valeurs résiduelles sont très, très élevées. Pour Horizon, c'est stratégique d'avoir le maintien de ce programme pour le véhicule neuf. D'accord. Donc, c'est ma première mission. D'accord. OK. Donc, vous reprenez, effectivement... Voilà. L'obligation au constructeur. Après, on a, on disait, 38% de reprise. Et une quinzaine de pourcents d'achats, un petit peu d'achats directs, qu'on va essayer de développer, et puis des achats aux enchères par les plateformes que sont BCA, par exemple, ou VP Auto, par exemple. VP Auto, par exemple. VP Auto Partenaires. Très bien. Pour vous, Stéphane ? Toujours en partenariat avec les constructeurs, surtout chez Mercedes. Mais après, on a recruté, il y a deux ans maintenant, un acheteur. Tout à fait. Voilà. Qui est, donc bien sûr, qui va avoir au niveau des loueurs également, cette source d'achat. Mais aussi, c'est du travail un petit peu chirurgical, mais même aller chercher chez le particulier. D'accord. Ou alors, dans d'autres concessions, d'autres marques, pour justement aller trouver des produits un petit peu différents qu'on ne trouve pas avec le personnel constructeur. Alors ça, c'est intéressant d'en parler. Juste pour résumer, du coup, Mercedes vous impose un volume d'achat de combien, à peu près, de votre contrat VN ? À peu près, en gros, ça représente, oui, 500 voitures. D'accord. Oui. Ok. Et Lexus et puis Porsche ? Après, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Voilà, c'est juste au Mercedes. D'accord. Oui, il y a un engagement de partenariat. D'accord. Et vos achats représentent combien, effectivement, en pourcentage de l'ensemble de votre approvisionnement ? Vos achats directs à vous ? Par rapport aux ventes premium, ça va correspondre à, oui, 20%. D'accord. Ok, ça marche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous avez mis en place une surveillance, j'allais dire, avec un acheteur spécifique pour aller chercher du VO un petit peu partout parce que la clientèle VO premium est quand même bien spécifique par rapport à une clientèle de VO généraliste. Elle va chercher, elle va être à l'affût, effectivement, de la bonne affaire, d'un VO d'une couleur particulière qui va pas forcément se trouver dans une région. Comment vous arrivez à surveiller et à mettre en forme une sorte de système de veille, effectivement, pour avoir l'ensemble de ces informations et avoir la bonne vente ? Après, avec le digital, c'est vrai qu'on a différents outils pour permettre de contrôler ça, plusieurs outils. Après, on a la chance, l'opportunité de travailler avec des marques qui offrent plein options, plein équipement, où justement, on essaye de trouver des produits un petit peu différents et chercher nos produits ou nos spécificités par rapport à ça. D'accord. Est-ce que la personnalisation, parfois, à outrance dans le VN, justement, sur le premium est une difficulté en VO ? Et qu'est-ce que vous faites de tous ces véhicules que vous récupérez un peu atypiques, avec une couleur parfois incroyable, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure ? Mais comment vous, sur le terrain, vous gérez cette problématique ? C'est vrai qu'on en discutait. Les configurations des véhicules neufs sont multiples dans nos marques. Quand on a une base de clientèle qui est une clientèle soit de locatifs particuliers ou de locatifs professionnels, la voiture jaune, si on en rêve, on peut l'avoir que pour trois ans et s'en débarrasser au bout de 36 mois. Donc on a effectivement des configurations... Vous avez la voiture jaune après à revendre. Alors le jaune, pourquoi pas ? Mais il y a d'autres problématiques d'équipement qui peuvent entrer en ligne de compte. D'accord. Celles qui ne correspondent absolument pas au marché, vous les vendez directement au marchand ? Qu'est-ce que vous en faites, en fait ? Non, parce qu'elles correspondent à un marché. On disait tout à l'heure le digital, la recherche d'un client sur un équipement. 150 kilomètres, c'est très peu. On en avait des gens qui font beaucoup plus de kilomètres pour trouver cet équipement et cette fameuse voiture jaune. D'accord. Alors on a vu que la rotation était un élément également indispensable sur toute la chaîne de valeur, effectivement, du VO Premium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le process que vous avez mis en place, chacun, effectivement, pour gagner le plus de temps possible pour la mise en vente et pour la vente finale du véhicule ? Au niveau de la préparation, de la prise de photo, de la mise en vente directe, où vous en êtes exactement et où vous pouvez encore gagner, j'allais dire, quelques heures précieuses ? Sur la partie Audi, à partir du moment où, effectivement, on reçoit le véhicule, avant la fixation du prix de vente, il va y avoir tout de suite la partie devis. Donc devis de remise en état mécanique, devis de remise en état carrosserie. Donc il y a des logiciels que les professionnels d'automobiles connaissent, comme la carrosserie, on utilise SIDEXA. Ça nous permet tout de suite, avec nos taux, d'avoir une valeur moyenne de frais en carrosserie. Et après, en fonction de l'âge et de la date de mise en circulation du véhicule, au niveau mécanique, là encore, on est capable assez vite d'avoir ça. Après, sur cette partie-là, il faut aller effectivement assez vite. Dans le assez vite, c'est la partie carrosserie. Alors nous, on a l'avantage d'avoir une carrosserie en interne, qui travaille sur 25 collisions, je dirais, par semaine, mais qui absorbe également nos véhicules d'occasion quand ils n'ont pas justement ces 25 collisions. Ça nous permet à ce que la carrosserie tourne, je dirais, à plein régime toutes les semaines, tout le temps. Et puis, ça part en mécanique derrière et ça arrive au labo photo avec immédiatement, bien évidemment, la mise en ligne du véhicule, ce qui nous permet d'être visible sur la toile grâce au digital, avec, je dirais, la plupart du temps, des diffusions sur la centrale, sur le bon coin, pour aller vite, voilà. – D'accord. Et sur l'argus. – Et sur l'argus aussi, s'il vous plaît. – Bien sûr. – Chez vous ? – Alors moi, je vais venir travailler chez Thierry, parce que nous, on est encore un peu à l'ancienne, où je suis le moins bien servi à l'atelier, mais c'est parce que je me plains tout le temps. Mais moi, j'ai choisi de travailler avec des carrossiers indépendants et indépendants de notre service atelier. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir des carrossiers qui vont travailler pour l'atelier et la remise en état et pour la remise en état des VO. Du coup, on est assez réactifs sur la carrosserie. Dans notre label, on souhaite que tous les véhicules soient passés dans nos ateliers à nous, avec notre expertise et nos pièces de rechange d'origine et tout ça. Maintenant, les délais sont un petit peu plus longs. – C'est-à-dire ? – On aimerait bien être en dessous de 15 jours de mise en vente, mais bon, c'est un rêve. – Ah bon ? – Bon, c'est juste un peu la réalité. Mais le label dit 10 jours. – D'accord. – Il faut suivre le label. – Mais chez vous, il dit combien ? – Non, non, moi, je ne suis pas à 10 jours. Je te rassure. – Non, mais le jour de l'audit, tu es à 10 jours. – Ah oui, le jour de l'audit, bien sûr. – Et chez vous, Stéphane ? – Écoutez, on essaye d'avoir la meilleure organisation possible. Mais bon, c'est vrai que la clé, elle est surtout à l'arrivée du véhicule. Et puis dans la destination, tout de suite, où c'est très important de pouvoir, et puis après, de déclencher tout de suite la mise en état des véhicules. C'est vrai que nous, on a des centres de préparation. On essaye justement de tout ce qui est devis, de devis, expertise, tout est fait là-bas. Après, on a encore gardé un petit fonctionnement à l'ancienne, où tout est internalisé au niveau de la carrosserie et au niveau de la mécanique pour garder le travail chez nous. – D'accord. – Juste, on parlait des frais tout à l'heure, important de préciser aussi, c'est le coût de la manœuvre dans nos marques. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus élevé que dans une marque généraliste. Donc c'est vrai que ça augmente en plus des pièces considérablement les sessions aussi. – D'accord. Ok, ça marche. Côté digital, en fait, on a parlé tout à l'heure de vidéos, 360 degrés, évidemment d'un certain nombre de photos, on en reparlera tout à l'heure bien sûr. Où vous en êtes effectivement ? Je pense que vous êtes obligé, comme vous êtes effectivement label de marque, et de suivre les recommandations de vos différents labels. Mais est-ce que vous pouvez être mieux disant aujourd'hui ? Comment vous travaillez justement pour apporter une vision premium de vos véhicules à votre clientèle ? – Là, chez nous, chez Audi Bower, je dirais que c'est notre point faible. C'est-à-dire la partie photo, elle est… – La marge de progression. – Voilà, la marge de progression, elle est clairement là. On n'utilise pas de studio photo. On n'a pas de photographes qui viennent dans les concessions. On a en gros, je dirais, deux points photo. Sur Saint-Ouen, on utilise en fait l'aire de livraison véhicule neuf, véhicule d'occasion pour prendre les photos sur ces véhicules-là. Et sur la partie Saint-Vice, on a créé une zone avec, je dirais, un mur blanc avec nos panneaux. Parce qu'il faut venir jouer justement sur les deux labels. Donc sur cette partie-là, je dirais que c'est notre grand chemin de bataille à l'avenir pour donner un petit peu plus de professionnalisme à nos véhicules, augmenter également le nombre de photos par véhicule. Et oui, effectivement, moi, je pourrais dire que mon rêve serait d'être sur le studio photo 360. Là, ça ferait, je pense, gagner beaucoup de points de contact, à mon avis. – D'accord. Vous savez la part de vos VO que vous vendez en dehors de vos clients franciliens ? – Alors ça, c'est nettement, ça a nettement augmenté depuis qu'on a le label Bauer Paris Occasion près de Roissy, puisqu'on a des gens qui viennent directement par train ou par avion acheter. De là où vous donnez un chiffre, on a une image nationale assez connue dans le VO Premium Bauer. Donc je dirais à peu près, il y a quand même 10% facilement de clients qui vont sortir des départements d'Île-de-France. – D'accord. – Alors on peut avoir un client du 27, du 28, mais il nous arrive de livrer avec des clients de Châteauroux, Toulon et ainsi de suite, sans problème. – Ok, ça marche. Pour vous, le digital ? – Alors pour nous, moi, je suis assez content des photos qu'on fait. – Mais vous avez raison. – Je ne suis pas content de mon atelier, je suis content de mes photos. Donc non, on essaye de s'améliorer en permanence. C'est difficile parce que ça évolue, les concurrents évoluent aussi, le matériel évolue. Et notre immobilier, lui, évolue très très lentement. – Bien sûr. – Donc dans notre prochaine implantation, on a un projet avec un studio photo assez performant. Là, on est juste dans un petit coin proprement. On essaye de développer un minimum de 15 à 20 photos par véhicule, bien détaillé. Alors charté, comme le constructeur nous l'impose, mais également avec des petites photos d'ambiance ou autre. On fait quelques rendez-vous de Skype pour faire découvrir les voitures à nos clients en direct sur les zones d'exposition. Bon, tout ça, on travaille là-dessus. – D'accord. Mais je crois que vous aussi, c'est votre gros chantier 2017, Stéphane. – Oui, tout à fait. C'est un vaste sujet parce qu'il y a l'aspect photo pour rassurer le client. Mais si vous avez les plus belles photos avec un podium qui tourne, mais que vous n'avez personne pour y répondre derrière, c'est toujours aussi compliqué. Donc la stratégie, elle va au-delà, vraiment beaucoup plus loin que ça. Et donc on doit vraiment avancer sur une solution complète. Mais oui, pour l'instant, on a fait une charte photo dans le groupe, mais qui est aujourd'hui complètement désuète, où on doit travailler dessus en 2017, avec l'intégration sûrement d'un studio photo. – D'accord. – Parce que c'est vrai que la première vision de l'entreprise ou du véhicule, il va l'avoir sur le digital. Et si on n'a pas des photos de qualité, c'est vrai qu'il faut qu'on progresse sur ça également. – D'accord. Ok, ça marche. Vous évoquiez tout à l'heure l'organisation concernant les leads, et puis le travail des vendeurs, en fait. Bon, c'était sur la partie VN, mais j'imagine que sur le VO, vous scrutez ça exactement de la même manière. Comment vous travaillez justement ce sujet-là des leads ? Combien vous avez de vendeurs VO dédiés, effectivement, spécifiques ? Et quelle est la vitesse de réponse et la qualité de réponse ? Comment vous surveillez tout ça, en fait ? – C'est assez simple. Le CRM est capable de mesurer tout cela. On est averti dès qu'un lead tombe. Le chef de vente, derrière, va dispatcher immédiatement au vendeur qui va avoir à arriver également un lead sur son CRM et qui va immédiatement prendre contact avec le client. Au niveau des vendeurs VO, on est structuré, je dirais, en fonction de la diffusion et du parc et des vitrines. Donc on aura effectivement deux vendeurs VO sur la partie Saint-Viz. On aura un vendeur VO à Saint-Ouen, un vendeur VO à Vagram et deux vendeurs VO à Nanterre. Rappelons que Nanterre, on n'est pas distributeur véhicule neuf. On est uniquement Audi Occasion Plus et réparateur agréé. Donc c'est un showroom dédié à l'occasion. D'accord. OK. Chez vous ? Alors nous, on travaille un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui sont plutôt des allergiques du DMS et des CRM. Donc on réfléchit aussi à professionnaliser le côté lead Internet pour répondre au plus vite. On y arrive à peu près. Mais demain, si on veut augmenter les volumes, il faudra réellement avoir une vraie équipe de personnes qui sont des professionnels du téléphone, des professionnels du... D'accord. Donc c'est une modification totale du métier de vendeur de toute façon. Clairement. On finit souvent nos mails par bien cordialement et ça, c'est pas forcément extraordinaire. C'est mieux. Je vous souhaite une très belle journée. Et quand le cordialement est écrit en entier. Oui. Et sans faux d'orthographe. Voilà. D'accord. C'est une mauvaise image du vendeur VO, mais c'est un petit peu ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Bien sûr. Complètement. Tout à fait. Et pour vous Stéphane, alors ? Concernant, oui, c'est la clé. Parce que, comme vous disiez, le métier change. On arrive avec des gens qui arrivent dans nos showrooms déjà moins souvent. Même s'ils arrivent un peu plus souvent que les marges généralistes. Mais ils arrivent ultra renseignés. Ils en connaissent plus que nous. Donc c'est à nous de transformer ce qu'ils souhaitent, ces commerciaux-là. Il faut qu'on fasse transmettre la passion. Il y a le premium effect. Je crois qu'il faut vraiment que le client se sente considéré. Même si, ce qu'on disait, nos gammes sont de plus en plus étendues, de la petite voiture à des voitures qui coûtent très très cher. Mais ce qu'attend même un client qui a l'habitude d'aller chez le généraliste, qui va venir chez nous, c'est qu'il attend la qualité de l'accueil. Il attend d'être vraiment considéré. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit transmettre à nos équipes de vente. Nous, on doit montrer l'exemplarité déjà. Mais on doit vraiment... Donc toujours, votre client VO, vous le traitez comme le client VN. Tout à fait. Même s'il est différent, effectivement, en showroom VN et VO, on n'avait pas tout à fait le même client, mais le traitement doit être exactement le même. Et c'est ce que nous demande le constructeur. Il a tout à fait raison, parce qu'il demande d'être considéré pareil. D'accord. Ok, ça marche. Pour revenir juste à votre centre de Saint-Vitz, avant de conclure sur satisfaction client, j'avais une petite... Quelque chose à vous montrer, effectivement. Votre centre de Saint-Vitz, vous avez de plus en plus, effectivement, le dédier à des véhicules hors marques pour votre propre label. Comment vous allez faire évoluer, justement, ce centre ? Vous étiez label Audi exclusif. Vous allez devenir centre VO généraliste, presque, à Saint-Vitz. Parce qu'effectivement, vous allez avoir arrivé à Roissy un nouveau site Audi. Oui. Effectivement, on est en train d'une construction d'un terminal Audi. à Roissy, en face de l'entrée du centre commercial à Aéroville, qui va démarrer son exploitation sur le premier trimestre 2018, avec une grosse attractivité sur la partie VO, puisque ce terminal-là, c'est un véritable showroom VO en plus du VN. On aura un showroom VN, bien évidemment, sur la partie rez-de-chaussée. Mais on a 96 expositions futures de véhicules d'occasion sur ce terminal Roissy. Donc, quand ce terminal va arriver, la question était de se dire... Oh là là, au final, le terminal arrive et on est à 7, 8, 9 kilomètres de Saint-Vitz, où on vend déjà quasiment 30 véhicules d'occasion, dont 45-50% d'Audi. Donc, le but est aujourd'hui de préparer le secteur de Saint-Vitz pour que certaines Audis réintègrent le label Audi Occasion Plus à Roissy, et que la partie Saint-Vitz continue sur le même rythme de vente, mais avec des véhicules qu'on fera sortir du label Audi Occasion Plus pour la partie Audi. Donc, des véhicules où on ne fera pas les standards demandés par la marque. On avait cité en préparant un GPS, par exemple. Aujourd'hui, les deux derniers standards sur le label Audi Occasion Plus, c'est une obligation d'avoir des tapis neufs dès que le véhicule franchit 20 000 kilomètres. Avoir un GPS à jour de moins de deux ans. Donc, après, c'est assez simple de se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut faire du véhicule en fonction du prix de rentrée, des frais et ainsi de suite ? Est-ce qu'on est capable de respecter ce standard et aller au bout de standard, à savoir, je dirais, d'avoir un état neuf du véhicule au niveau carrosserie, vitrage, d'y mettre les ingrédients à l'intérieur, le GPS, le tapis, et là, on reste sur le label Audi Occasion Plus, avec une garantie 24 mois. Donc là, on restera dans cette partie-là. Si on n'est pas capable de faire ça, ça sort. Ça rentre sur le label Boer Paris Occasion. On ne changera sûrement pas les tapis à 20 000. On le fera peut-être à 60 000, à 50 000. Le GPS, il aura peut-être 3 ans, pas 2 ans. La garantie sur notre label, elle est à 12 mois, elle n'est pas à 24 mois. Donc, il y a un certain nombre, au final, un certain nombre de frais qui sont à déduire sur la partie label Boer Paris Occasion par rapport à l'Audi Occasion Plus. Tout ça sera déterminé par le prix d'achat de ce véhicule ? Prix d'achat et, bien évidemment, évaluation des frais et la cote marché du véhicule. En fonction de ça, on sait un petit peu comment on peut diriger notre véhicule d'occasion. Toujours dans le but de ne pas diminuer nos ventes sur deux centres qui seront assez importants et qui seront quand même très proches puisqu'il faut moins de 10 minutes entre les deux pour les rejoindre. Très bien. Au côté d'évolution, on voit qu'effectivement, vous allez devenir généraliste du VO presque, effectivement, dans quelques mois. Côté évolution, vous travaillez effectivement, vous deux, sur les labels exclusifs que vous distribuez de toute façon avec volonté d'amélioration à chaque fois de vos frais de remise en état, rotation. Sur quoi vous allez aujourd'hui miser justement pour améliorer vos marges ? Aujourd'hui, ça va être plutôt le temps de préparation, le temps de mise à la vente. C'est un des grands leviers. Et la préparation digitale du produit et la mise en avant digitale du produit. Ça, c'est un des grands plans des prochains mois et des prochaines années. Ok. Stéphane ? Également, c'est vrai qu'il faut qu'on avance là-dessus, sur le délai de préparation surtout. Après, moi, je trouve que les labels sont vraiment une aide aussi. Ça sécurise le client et ça met dans un bon état d'esprit d'aller chez nous dans cette marque première. Pas de volonté d'avoir un label maison chez vous ? Alors, on travaille un petit peu avec Opteven, pour ne pas le citer. Il est dans la liste. J'ai vu, il est derrière. Non, non, mais on travaille un petit peu avec. Mais c'est vrai qu'on essaie de se cantonner dans nos marques, tout au moins, à respecter le label. D'accord. C'est important parce qu'en plus, notamment Lexus, le label Lexus va encore s'améliorer au mois de mai. Donc, voilà, on a vraiment, on essaye de travailler en partenariat avec les constructeurs. Ok, super. Après, l'avantage qu'a Thierry chez Audi Bower, c'est aussi d'avoir un immobilier qui le permet. C'est-à-dire que mélanger sur le même site un label du constructeur et un label du distributeur, c'est quelque chose qu'on a tous eu à un moment cette idée-là. Mais c'est quelque chose qui est difficile dans la compréhension d'un client. Pourquoi cette voiture est à trois ans, à 60 000 kilomètres, il y en a une qui est garantie deux ans avec un label et l'autre qui serait garantie qu'un an ? Difficile de lui expliquer. Il y en a une où on a changé les tapis et l'autre non. C'est un peu plus compliqué. Si, avec les tapis, c'est vrai. Ok, ça m'a. Merci beaucoup, messieurs. Je voulais juste terminer, effectivement, notre discussion pour vous montrer. On parlait d'expérience client et j'ai trouvé l'idée très sympathique. Vous m'avez envoyé votre petite carte de visite en me disant « Chez nous, plus de papier, pas de carte de visite papier, c'est n'importe quoi, c'est terminé ». Donc voilà, effectivement, ce que vous donnez à vos clients, ce que vos vendeurs donnent à leurs clients, en fait. Ce n'est pas forcément la vôtre de fiche, mais c'est la leur, en tout cas. Ils retrouveront à chaque fois votre téléphone portable, le fax, le bureau, la prise de téléphone pour la rendez-vous atelier, l'e-rent, l'assistance, les mails, bien évidemment, l'ensemble des emplacements des sites du groupe. En fait, pour résumer, c'est assez simple. Au moment où vous livrez, que ce soit un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, vous pouvez imaginer que dans son temps, votre client risque d'avoir un voyant, un souci, un accident, n'importe quoi. Et notre réflexe, quand malheureusement on a un accident, je pense que plusieurs personnes dans la salle se posent des questions, de se dire « Voilà, j'appelle qui ? Mon assurance ? J'appelle Audi Assistance ? J'appelle mon concessionnaire ? Qu'est-ce qu'il m'a vendu ? » et ainsi de suite. Donc j'ai voulu résumer ce système par la fin de la distribution de cartes de visite, assez simple. Je transmets cette fiche contact qui reprend bien évidemment mon portable et nos différents services. Mais si un client aujourd'hui tombe en panne, il a le numéro de l'assistance directement sur ma fiche, il veut passer par Audi. Le véhicule revient dans votre carrosse. Voilà, on a la carte Saga Bauer Paris qui permet effectivement à ce que le véhicule revienne directement dans nos ateliers et que le client ne soit pas à pied puisqu'il a un prêt de véhicule de 5 jours. Donc tout est relié, c'est-à-dire que sur cette fiche-là, s'il clique effectivement sur le lien de la carte, il a le numéro d'Europe Assistance, il appelle Europe Assistance, il donne son immatriculation, la voiture revient directement dans, quel que soit l'endroit où il est, elle revient directement dans nos ateliers, ce qui me permet également, du coup, moi aussi, de tracer tout ce qui se passe avec nos clients. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, donner du premium, donner du service, c'est aussi être capable d'être réactif quand le client a un problème. Alors évidemment, comme tout le monde, on dort la nuit, il peut arriver à nos clients des problèmes la nuit. Eh bien, je ne vais peut-être pas effectivement répondre sur mon portable la nuit, mais s'il ouvre ma fiche, je pense qu'il est capable avec ça d'avoir tous les numéros pour que dans les 10 minutes, s'il ne passe pas par son assurance, c'est réglé. C'est réglé et voilà, donc on a institué ce format de fiche pour l'ensemble de nos vendeurs et on y intègre tous les services avec les différents plans pour circuler sur nos différentes adresses, les rendez-vous en ligne pour l'atelier et ainsi de suite. Donc voilà, le client, aujourd'hui, un client a constamment son smartphone dans la poche, donc il est avec Bauer constamment, tout simplement. Je trouvais ça une très bonne idée, je voulais vous faire partager, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, effectivement. Voilà, merci messieurs en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce partage d'expérience. Merci!